Le mariage homosexuel, vous l'avez défendu par le passé, vous aviez même signé un texte qui vous avait valu des ennuis en fin d'année dernière, en fin 2011, auprès de la direction de l'UMP, qui vous avait demandé de retirer votre signature. Vous l'avez retiré d'ailleurs, cette signature ? Non, en fait, je ne l'avais pas signé parce que ce texte... Alors, d'abord, j'ai pris position depuis un certain nombre de mois, depuis même fin août 2011, dans une interview à Têtu, j'avais dit que j'étais favorable au mariage et à l'adoption pour les personnes de même sexe, et puis, effectivement, il y avait eu cette tribune qui m'avait été proposée, elle ne parlait pas d'adoption. Et comme moi, j'avais déjà pris position pour l'adoption, je considérais que, voilà, d'une part, je n'avais pas signé tous les appels en la matière, et puis, deuxièmement, comme elle allait un peu en deçà de ce que moi, je soutenais, je ne l'avais pas signé. Mais vous avez bien vu qu'encore récemment, je l'ai réitéré ma position, donc je peux la réitérer encore devant mon avis. L'UMP est en retard sur ces questions-là, précisément ? Je crois que ce n'est pas bon d'utiliser le mot « en retard » ou « en avance », parce que ce n'est pas des sujets « les anciens contre les modernes », c'est juste un sujet, à mon avis, d'égalité, de liberté. Et donc, effectivement, moi, comme je considère que ma famille politique doit défendre l'égalité et la liberté, je considère que la liberté, c'est effectivement, voilà, quel que soit le sexe qu'on a, quand on s'aime, eh bien, effectivement, on doit pouvoir avoir les mêmes droits, les mêmes droits au mariage, et les mêmes droits, effectivement, à l'affiliation. Et donc, concrètement, vous voteriez une loi pour le mariage et l'adoption homo qui serait proposée par les socialistes, si vous étiez élu ? Oui, oui, bien sûr. Et j'espère qu'à l'inverse, la gauche soutiendra mes propositions de loi en matière de transparence de la vie politique et de lutte contre les conflits d'intérêts et d'inéligibilité pour les élus condamnés dans les faits de corruption. Vous savez, quand on fait partie d'un groupe à l'Assemblée nationale, il est parfois difficile de voter contre ce groupe ? Écoutez, moi, sur ce sujet-là, très précisément, il me semble que Christian Jacob et Jean-François Copé, en juin 2011, avaient donné une liberté de vote aux élus de la majorité présidentielle de l'époque. Et d'ailleurs, vous aviez eu un certain nombre de parlementaires, une bonne vingtaine, qui avaient voté pour, une bonne trentaine s'était abstenue. Donc, voilà, moi, je prends l'engagement. Et puis, vous savez, vouloir s'engager en politique comme je veux le faire, pas toute sa vie, c'est prendre des positions, c'est être courageux, et c'est à un moment donné de dire, être en adéquation avec ce qu'on pense. Donc, comme c'est un sujet que je porte de manière très importante dans mon engagement politique, effectivement, je m'engage à voter une telle loi.